Les bonnes Les bonnes Les bonnes Les bonnes Les bonnes Toi qui m'écoutes Viens t'asseoir à mes côtés Ouvre grand les yeux Et prête l'oreille A l'histoire que je vais te conter Écouter comme un arbre Vaut mieux que tout Notre récit débute en Payserère Au fin fond du Sénégal Terre de la Teranga Yandé Était une jeune femme pleine de vie et de joie Et même si la vie au village N'était pas de tout repos Yandé était toujours De bonne humeur Yandé Yandé Était une femme comblée Enfin presque Enfin presque Était 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Naitre, c'est recevoir tout en univers un cadeau. Finalement, Yandé était une femme comblée. Koromak, le baobab venait de lui faire don du plus beau cadeau qui soit. Sous-titrage ST' 501 Mossan En Afrique, on a pour habitude de dire qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais pour ce qui était de Mossan, il fallait toute la nature. Les fleurs, les arbres, les insectes, les oiseaux, toutes sortes d'animaux et de plantes. Et surtout, surtout, il fallait Koromak, le baobab. C'était son meilleur ami, son confident. Il veillait sur Mossan depuis toujours et prenait déjà soin d'elle lorsqu'elle n'était qu'une toute petite graine dans le ventre de sa maman. On dit qu'avant de venir au monde, l'âme du bébé choisit ses parents. De toutes les mamans de la terre, c'est Yandé que Mossan avait choisi. Elles étaient tellement complices. Elles pouvaient passer des heures ensemble à jouer à la plage. Mais pas seulement à jouer. Mossan devait aussi aider Yandé à la cuisine. La petite coquine profitait de la moindre occasion pour s'échapper et rejoindre ses amis, les animaux et les plantes. Le soir venu, la fiette racontait ses aventures à sa maman. Elle lui faisait découvrir son univers et imaginer toutes sortes d'histoires fantastiques. Mossan vivait en parfaite harmonie avec mère nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que le vieux voit coucher, le jeune, même debout, ne peut l'apercevoir. Koromak sentait que le moment était venu. Inutile d'attendre plus longtemps. Une vision est l'art de voir les choses invisibles. Yandé sentait le regard perçant de Koromak sur elle. Elle savait qu'elle était la seule à percevoir sa présence. A son regard triste et insistant, elle comprit tout de suite qu'il était porteur d'une mauvaise nouvelle. Elle ne l'avait pas revu depuis le jour de la conception d'Omosan. Yandé paniqua. Oui ! Lorsque Mousan tomba malade, Yandé fit venir un docteur de la grande ville. Mais la médecine a ses limites. L'homme de science était impuissant face à la maladie de la fillette. Elle ne put rien pour elle. Elle ne put rien pour elle. à oh 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 y'all on 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 see on on the the no Là où la médecine moderne avait échoué, le marabout se devait de réussir. Yandé fonda tous ses espoirs sur le grand féticheur du village, arrière-arrière-cousin du petit-fils de l'illustre N'Gor N'Yong-Lor. Malgré toutes les promesses de ces derniers, l'état de santé de Mossane continuait de se dégrader. J'ai fait mes études, j'en suis pas. Je ne veux pas le faire, mais je ne veux pas le faire. Je vais te faire du tout. Eh.. Assalamu alaikum.. Yandey..? Yandey était bouleversée.. Elle était complètement désespérée..! Elle ne savait que faire.. ni à qui s'adresser.. Elle se sentait comme perdue au plus profond d'un puits.. dont elle ne pouvait remonter.. Rien dans ce monde n'arrive par hasard.. Rien.. Chaque rencontre.. a sa raison d'être.. Nilan la voisine.. Venez de sémer une nouvelle graine d'espoir.. en Yandey.. L'amour d'une mer remonte des profondeurs de l'océan.. L'amour d'une mer dépasse l'étendue de la mer.. Il est infini.. Incommensurable.. Insondable.. L'avenue au monde de Mossane.. avait été une renaissance pour Yandey.. Le rire de la petite fille.. était la musique la plus douce.. qu'il était jamais donné d'entendre.. Son sourire.. La plus belle chose.. qui lui était étonnée de voir.. Moussane lui manquait.. tellement.. Nehissane.. Les larmes sont en don du dieu.. Elles prennent leur source dans un autre monde.. Yandey savait ce qu'il lui restait à faire.. Plus déterminé que jamais.. Et j'ai mis en route pour aller voir.. NAYANGA.. NAYANGA.. Un nom à vous glacer le sang.. Trois syllabes que l'on osait à peine prononcer.. Quiconque entendait parler de NAYANGA.. était parcouru de frissons.. Mais rien.. de personne ne pouvait arrêter Yandey.. C'était son dernier espoir.. Yandey aurait parcouru la terre toute entière.. Pour sauver son enfant.. Quel que soit le prix à payer.. Yandey.. Il est des lieux chargés de mystères.. Que le commande des mortels préfère éviter.. Madame.. Le puroguier.. N'irait pas plus loin.. Il faisait déjà preuve de beaucoup d'imprudence.. En s'aventurant jusqu'ici.. Mais il y a des limites.. A nos points franchir.. Yandey.. Yandey marcha des jours aux entiers.. A travers des vastes étendues désertiques.. Sans rencontrer âme qui vive.. Elle ne ressentait ni fatigue.. Ni faim.. Ni soif.. Elle était animée d'une force hors du commun.. Au fur et à mesure.. Qu'elle se rapprochait de leur destination finale.. Yandey sentait la tension monter.. Yandey.. Il avait décidé de l'aider.. Du mieux qu'il pouvait.. Le reste du voyage.. Yandey devait l'entreprendre.. Seul.. Avec sa fille.. зд héssit.. Enquerque de la maladie.. D'un autresiune.. Encore de messe..! L'ae pieds.. ..etrop de la nausse..! Le reste du monde.. Le reste du monde.. Le reste du monde.. Le reste du monde.. D'un autre.. ..le reste du monde.. Le reste du monde.. Le reste du monde... Le reste.. Au fur et.. L'autre.. Le reste du monde.. Sous-titrage ST' 501 ... 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